Bonjour à tous, c'est Marion et aujourd'hui j'ai envie d'évoquer avec vous les qualités qui font réussir les freelances. Alors on va voir est-ce que vous avez ces qualités ou pas. C'est parti ! Quand vous êtes freelance, c'est vous qui avez absolument tout sur les épaules. Trouver des clients, faire rentrer l'argent, gérer votre protection sociale, gérer votre facturation. Vous avez tout ça sur les épaules et donc il faut être quelqu'un de responsable pour être en mesure de faire face à ça et de le gérer correctement. Lorsque vous êtes indépendant, vous allez devoir développer une grande capacité d'adaptation. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà vous allez peut-être travailler sur des secteurs d'activité qui sont différents. Donc à chaque fois, vous allez arriver avec des problématiques, des méthodologies et des outils qui sont différents. Et il va falloir rapidement vous rendre opérationnel en étant capable tout simplement de vous adapter. Mais même si vous êtes spécialisé sur un secteur d'activité, vous allez avoir plusieurs clients. Et qui dit nouveau client dit nouvelles équipes, nouveaux process, nouveaux outils, nouveaux interlocuteurs. Le freelance, c'est quelqu'un qui, dans une nouvelle situation, va être capable de se sentir à l'aise rapidement. C'est hyper important d'être super rigoureux quand on est en freelance. Parce que déjà, il n'y a personne qui est là sur votre épaule pour vérifier ce que vous faites. Donc vous devez avoir la certitude que tout ce que vous avez fait a été fait correctement. Ça demande énormément de conscience, énormément de concentration et donc de rigueur. Et également, quand on est freelance, on est expert de son métier. Mais on est également responsable de notre compta, de notre facturation. De plein de choses qui, en fait, demandent beaucoup de rigueur elles aussi. Lorsqu'on est indépendant, on est dans une vie qui a beaucoup moins de stabilité que lorsqu'on était salarié. Le chiffre d'affaires peut évoluer d'un mois à l'autre, la charge de travail aussi. Donc il faut être capable à la fois de supporter une intensité de travail qui varie. Vous allez avoir peut-être des mois avec une activité très très intense, très soutenue. Et le mois d'après, ça va être beaucoup plus calme. Ça, il faut savoir le gérer. Et il faut être aussi capable d'accepter que tous les mois, votre revenu va peut-être changer. Parfois, il y a des mois où vous allez facturer deux fois plus que le mois suivant. Il faut être capable d'avoir des mois avec beaucoup moins de revenus sans que ça vous empêche de dormir. La curiosité chez les freelancers, c'est pas un vilain défaut. C'est même plutôt une qualité. Lorsque vous êtes salarié, votre employeur, parmi d'autres responsabilités, il a la charge de s'assurer de votre formation continue. Quand vous êtes indépendant, c'est vraiment à vous de faire ces démarches. À la fois de rester en veille pour être toujours au top sur votre compétence métier. Et à la fois d'être capable d'identifier des nouvelles compétences à acquérir, donc à développer, qui vont vous permettre de développer votre activité dans un sens ou dans un autre. Si vous n'êtes pas ouvert aux autres, vous ne réussirez pas en freelance. Le succès d'un indépendant, il dépend beaucoup de son réseau. Pourquoi donc c'est important de savoir s'entourer quand on est freelance ? Parce que les autres personnes de votre réseau peuvent vous ramener des clients. Vous pouvez les recommander à vos clients ou à vos prospects sur des choses que vous ne savez pas, ou que vous ne pouvez pas, ou que vous ne voulez pas faire. Ça c'est très important aussi. Le carnet d'adresse qu'on a, il a de la valeur. Et parce qu'on est tout seul, parfois on peut avoir des questions d'ordre administratif, sur des expériences de travail, un comportement à adopter face à un client. Et c'est important d'être entouré, de sentir qu'autour de nous quand même, il y a des personnes qu'on peut solliciter, on peut demander leur avis, on peut se confier. Et puis les clients, quand ils vont choisir de travailler avec vous, l'aspect relationnel, il compte également. Il compte également dans le fait de créer une relation avec eux qui va leur donner envie de ne plus être des prospects, mais des clients. Et puis cet aspect de relation compte également lorsque vous avez un client pour le garder avec vous et pour le fidéliser. Donc vraiment, ouverture aux autres, c'est indispensable à toutes les étapes de la vie d'un freelance. Et pour finir, la discipline. Quand on est freelance, on a vraiment une grande liberté. Moi c'est quelque chose que j'adore personnellement et c'est ce que la majorité des freelancers que je connais me disent aussi. Ce qu'on apprécie dans l'indépendance, c'est la liberté de tout. Liberté de choisir nos horaires, de choisir le lieu d'où on travaille, nos méthodes de travail, parfois si on a assez de succès, nos clients. Et avec cette liberté viennent aussi de grandes responsabilités. Et donc, on est obligé d'être capable de s'autodiscipliner. On doit savoir soi-même se forcer à se lever le matin, à ne pas passer la journée sur Facebook, à prendre des vraies pauses parce que c'est aussi ça qui permet de rester efficace sur le long terme. Donc c'est important quand on s'apprête à travailler seul, avec personne au-dessus de nous, de savoir qu'on a en nous ce pouvoir de s'autodiscipliner. Voilà, donc si vous avez regardé cette vidéo, c'est que normalement ça vous intéresse de devenir freelance. Si vous considérez que vous avez ces 7 qualités, je vous encourage vraiment à vous lancer. Et pour que vous puissiez vous lancer de façon sereine, n'hésitez pas à télécharger la checklist que j'ai créée avec 14 étapes, à ne surtout pas oublier quand vous démarrez votre activité freelance. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501